Ce cours concerne le chapitre 4 des quatrièmes sciences de base. Jusqu'à présent, nous avions fait des rappels sur ce que c'est qu'une équation chimique, comment la pondérer et pourquoi la pondérer. Aujourd'hui, on va s'intéresser au centre du chapitre qui est la stoichiométrie. La stoichiométrie, c'est quoi ? C'est un nouveau terme qu'on va voir. C'est l'étude des proportions dans laquelle réagissent les réactifs chimiques pour donner une certaine quantité de produits. Mais ce qui nous intéresse vraiment, le mot clé, c'est les proportions. Je vous donne une analogie de la vie quotidienne. Par exemple, la préparation d'un pain. Vous avez les ingrédients, la farine, l'eau et vous avez les produits, qui est le pain. Mais vous avez aussi les quantités. Vous savez très bien que, ici par exemple, on vous dit que vous avez deux bols de farine pour un bol d'eau. Vous savez très bien que vous pouvez, si vous devez faire plus de pain, par exemple, si je dois faire deux pains. Si pour deux pains, j'ai besoin de deux bols de farine et d'un bol d'eau, vous savez très bien que pour faire deux pains, j'ai besoin de deux fois plus des mêmes proportions. Donc ici, j'aurai besoin de quatre bols de farine et de deux bols d'eau. Donc, c'est à ça que sert la stoichiométrie. Ça nous sert à trouver la quantité de n'importe quel élément de la recette à partir de la quantité d'un seul élément de la recette. Donc, par exemple, vous pouvez simplement me donner la quantité de farine et je vous dirai combien vous avez besoin d'eau et combien vous allez produire de pain. D'accord ? Donc, c'est ça. Alors, on va revenir à notre équation chimique. Donc, on peut lire une équation chimique de deux manières différentes. On va d'abord commencer par la manière qui est la plus, on va dire, logique pour vous, pour l'instant. C'est de lire combien il y a d'atomes et de molécules. Donc, ici, vous savez très bien que les chiffres qui sont devant vous indiquent combien vous avez d'atomes et de molécules. On l'a revu juste précédemment. Donc, ici, déjà, comment savoir si c'est un atome ou une molécule ? Alors, un atome, c'est quand vous avez un seul symbole sans indice. Ça, c'est un atome. Une molécule, vous avez soit plusieurs symboles, donc plusieurs atomes, soit vous avez un seul symbole, mais un indice qui est différent d'un doigtier. Cet indice-là nous indique qu'on a deux atomes d'hydrogène. Donc, de manière générale, un atome, c'est quand on a un seul atome, et une molécule, c'est quand on a plus qu'un atome. Donc, ici, comme on n'a rien, ça veut dire qu'on a un magnésium. D'accord ? Par exemple, quand on vous dit, quand je parle, je veux dire Samia, je n'ai pas besoin de dire une Samia. C'est sous-entendu que c'est une. D'accord ? Donc, ici, j'ai un atome de Mg. Ici, c'est une molécule. Donc, ici, mon coefficient stoichiométrique m'indique que j'ai deux molécules de HCl. Ici, je n'ai rien. Donc, ça veut dire que j'ai une molécule de MgCl2. Et ici, je vais avoir une molécule de HCl2. Alors, dans une réaction chimique, il n'y a pas qu'un seul atome. Il n'y a pas qu'une seule molécule qui réagit. Il y a des milliards d'atomes et des milliards de molécules. Donc, pour se rapprocher un peu plus de la réalité, d'accord ? Des vraies quantités qu'on fait réagir. On ne va pas parler en termes d'un atome ou d'une molécule, mais on va parler en termes de paquets d'atomes ou de molécules. Donc, ici, un atome, si j'en prends, je peux dire que j'ai un paquet de Mg pour deux paquets de HCl. Vous êtes d'accord avec moi ? D'accord ? Et les paquets d'atomes ou de molécules en chimie, on a appelé ça une moule. Donc, ici, je peux dire que j'ai une mol de Mg, deux mols de HCl, une mol de MgCl2 et une mol de H2. Que ce soit 1, 2, 1, 2 et 4, etc., le plus important, c'est qu'on reste dans les mêmes proportions. Ici, par exemple, vous savez qu'une mol, c'est 6 fois 10 exposant 23. Donc, ici, on aura 2 fois plus, on aura 12 fois 10 exposant 23. D'accord ? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, nous, la lecture qu'on utilisera, c'est la lecture molaire. Donc, bien faire attention. Pour faire la lecture molaire, il suffit tout simplement de regarder le coefficient stoichiométrique. Alors, on va passer maintenant à une fiche méthode qui est super importante, que vous allez utiliser pour toute la suite du chapitre. Donc, on vous dit comment résoudre un problème stoichiométrique. C'est quoi un problème stoichiométrique ? C'est un problème du type de ceux que je vous ai posé tout à l'heure. Si je vous dis que vous avez deux pains, j'aurais besoin de combien de farine et combien d'eau ? C'est ça qu'on appelle un problème stoichiométrique, en fait. C'est un problème qui fait appel aux proportions, tout simplement. On connaît les proportions, on vous donne la quantité d'un des ingrédients ou des produits et on vous demande de trouver la quantité des autres. D'accord ? Donc, un problème stoichiométrique, c'est quand on te donne la quantité d'un truc et qu'on te demande de trouver la quantité d'un autre truc. D'accord ? Donc, première chose, il faut écrire l'équation de la réaction. Pourquoi écrire l'équation de la réaction ? Parce qu'il faut savoir quels sont les ingrédients de la recette et quels sont les produits de la recette. D'accord ? Il faut pondérer correctement. Pondérer, ça sert à connaître les proportions. Si tu me dis, on mélange du chocolat avec de la farine et on obtient du pain. D'accord ? Si j'ai deux pains, combien j'aurais besoin de chocolat ? Je ne sais pas, tu ne m'as pas donné les quantités ni les proportions. Donc, je ne peux pas te dire. Donc, c'est important de pondérer pour connaître les proportions de la recette. Ensuite, on vous dit de faire le tableau d'avancement. Ici, le tableau d'avancement, il est ici. Donc, j'ai fluoté ici à gauche les symboles que tu peux utiliser au lieu de mettre tout ce texte-là. Donc, tu dois mettre ici à la première ligne l'équation. D'accord ? Ensuite, tu fais la lecture molaire. La lecture molaire, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ici, tu es d'accord avec moi, au début de l'exercice, tu ne connais pas forcément la quantité de matière, de tes réactifs et de tes produits. Donc, comme tu ne connais pas, tu vas remplacer le nombre de môles par x. D'accord ? Ça peut être 2, 3, 4, 5, on s'en fout. Au début, comme on ne connaît pas le nombre de môles, on va faire la lecture molaire, on va mettre x. Donc, on sait qu'on a 2x môles de A, parce que le coefficient stoichiométrique, c'est 2. On sait qu'on a x môles de B, 3x môles de C et 4x môles de D. Après avoir fait la lecture molaire, on va mettre le nombre de môles initiales. C'est le truc que tu as dans l'énoncé. Tu le mets tel quel dans ton tableau. D'accord ? Si je te dis que tu as 2 kg de chocolat, tu as 2 kg de chocolat. On s'en fout que la recette, elle dit qu'il faut 4 fois plus de chocolat que de farine. Tu mets tel quel ce qui est écrit dans l'énoncé. Tu ne touches à rien. Donc ici, je mets mon nombre de môles, donc mon nombre de môles initiales de A, mon nombre de môles initiales de B. Ici, j'ai 0C et 0B qui sont des produits. Pourquoi ? Parce qu'avant d'avoir mélangé la farine et le chocolat, tu ne peux pas avoir de gâteau. Là, on est au début de la réaction. Au début de la réaction, on ne peut pas avoir de produit tant qu'on n'a pas mélangé les ingrédients, les réactifs. Ensuite, on vous dit ici de mettre le nombre de môles qui réagit, NR. Donc, si on suit la recette qui est ici, on sait qu'à chaque fois, on va consommer 2X môles de A, d'accord ? X môles de B pour donner 3X môles de C et 4X môles de D, d'accord ? Donc, on a mis moins pour les réactifs. Pourquoi ? Parce que les réactifs, au cours de la réaction, ils vont disparaître. Si on revient encore à notre recette de gâteau au chocolat, tu es d'accord avec moi ? Que si tu fais du gâteau au chocolat, tu auras moins de farine et moins de chocolat à la maison, vu que tu les auras utilisées pour faire ton gâteau au chocolat. Et tu auras plus de gâteau au chocolat, d'accord ? Donc, les réactifs, on met toujours moins parce qu'ils disparaissent et les produits apparaissent, donc on met plus. Pour savoir enfin combien est-ce qu'on a de nombres de môles à la fin de la réaction, eh bien, on prend tout simplement le nombre de môles qu'on avait auparavant, qu'on va additionner avec ce qui a réagi. Donc, on fait ça plus ça et on trouve le nombre de môles final. Donc, si on fait ici le nombre de môles de A plus moins 2X, elle nous donne le nombre de môles de A moins 2X et ainsi de suite, d'accord ? Donc, ici, on aura des vraies valeurs, je vous rassure, ici. Ici, on fait 0 plus 3X, on obtient 3X, 0 plus 4X, on obtient 4X. Voilà, donc on va passer maintenant aux exercices qui sont à la page 6 et 7. Je te demande d'essayer de les faire, d'accord ? Et je te renvoie vers la vidéo qui va suivre pour vérifier si tu as les bonnes réponses et si tu n'as pas les bonnes réponses, voir avec moi le déroulement étape par étape pour comprendre la méthodologie. Merci.